Bonjour, je m'appelle Bernard Massoubre et je suis biologiste médical. Je vais vous présenter la nouvelle version 2022 de la norme 1589 que j'ai intitulée le patient au cœur du dispositif et cette version a été applicable en 2023. Alors brièvement le sommaire, je vais vous parler des objectifs pédagogiques. Une introduction qui est importante dans sa finalité. La version 2022 moins prescriptive et j'aborderai le développement des exigences relatives à l'impartialité, la confidentialité, les processus, les patients et la gestion du risque. Et ensuite nous finirons sur les points à retenir et je vous dirai quelques mots de Biologie sans frontières. Alors quels sont les objectifs pédagogiques ? Ils sont doubles. Recentrer les services du laboratoire autour du patient et comprendre et mettre en application l'impartialité et la confidentialité. Alors l'introduction vient de la nouvelle version et je vais vous la lire parce que tout est dans cette introduction, toute la finalité, la philosophie de cette version 2022. Le bien-être des patients et la satisfaction des utilisateurs étant au cœur des préoccupations, le présent document rassemble les exigences applicables au laboratoire de biologie médicale pour planifier et mettre en œuvre des actions face aux risques et opportunités. Cela constitue le fondement de l'efficacité du système de management pour améliorer les résultats et prévenir les effets négatifs qui pourraient conduire à une mise en danger des patients, du personnel du laboratoire, du public et de l'environnement. Tout est dit dans cette introduction. Alors on va commencer par quelques mots, quelques références de sémantique. Vous voyez entre la version 2012 et la version 2022, sur les exigences, c'est-à-dire ce qui doit être fait, le niveau d'exigence est le même. Il n'y a pas de différence. C'est assez identique pour les aspects cliniques et les compétences. En revanche, la gestion du risque passe de 13 à 87 et la notion de patient passe de 89 à 130, ce qui augure bien de cette version nouvelle. Autre point nouveau, ce qui peut paraître surprenant, c'est que le laboratoire médical est défini. C'est une entité chargée de l'examen de matériaux prélevés sur le corps humain dans le but de fournir des informations à des fins de diagnostic, de surveillance, de gestion, de prévention et de traitement d'une maladie ou d'une évaluation de l'état de santé. Les activités du laboratoire incluent les processus préanalytiques, analytiques et postanalytiques. Donc c'est une définition nouvelle qui est très complète et très précise. Alors, la version 2022 est moins prescriptive. La version 2012 précisait, et comme indiqué dans la définition, les activités analytiques, préanalytiques et postanalytiques. Ce qui était un petit peu le centre, l'épicentre de cette version. La version 2022 est moins prescriptive, car les moyens mis en œuvre pour répondre aux exigences sont davantage laissés à la discrétion des laboratoires, donc des biologistes, en fonction du contexte local. Cette souplesse a été bien accueillie par les biologistes, car elle correspond mieux aux besoins du terrain. Et elle a été d'autant plus et d'autant mieux accueillie que ce sont les biologistes qui en amont ont fait part de leur critique vis-à-vis de l'ancienne version. Et donc, une modification a été faite. L'accent est mis davantage sur le service médical rendu, en lien notamment avec la gestion des risques. Alors, comment est-on arrivé à cette nouvelle version ? En clarifiant les exigences et leur mise en œuvre, en évitant les redondances, en évitant les ambiguïtés et les défauts d'interprétation, en développant l'analyse des risques et en améliorant la partie maîtrise des risques. Avec deux conséquences directes, donc une concernant l'aspect technique, avec une simplification et une suppression de certaines exigences, comme le manuel qualité, la notion de fonction clé et de suppléance, la nomination d'un responsable qualité ou les fiches de fonction. Alors, ces éléments n'ont pas été supprimés, mais ils ne sont plus exigés. Et la contrepartie, qui est le fleuron de cette nouvelle version, c'est l'aspect humain, où le patient, comme indiqué dans le titre, est placé au cœur du dispositif. Donc, le développement des exigences est relatif à l'impartialité, la confidentialité, l'ensemble des processus, les patients et la gestion des risques. Ces aspects déontologiques éthiques ne sont pas nouveaux. Ils existaient sur la version 2012, comme indiqué dans cette slide, mais ils ont été affinés dans la nouvelle version. Donc, les principes immuables à respecter existaient déjà. Aucune considération financière ou politique n'influe sur la réalisation des analyses. L'intérêt et les besoins du patient sont toujours la considération première. Tous les patients sont traités équitablement et sans discrimination. Seules les informations strictement nécessaires à la réalisation de l'analyse et à l'interprétation des résultats sont collectées. La confidentialité des informations est garantie. Alors, voyons l'impartialité dans cette nouvelle version. Le devoir d'impartialité, vous voyez, on parle de devoir, impose de traiter les questions avec la plus grande neutralité en se fondant sur des arguments et, le cas échéant, sur une méthodologie rigoureuse. Il y a un renforcement de la notion d'impartialité et de la gestion des menaces qui l'impactent. Un engagement attendu de la direction, un renforcement de l'exigence impliquant l'identification des menaces qui pourrait impacter l'impartialité et déploiement d'un dispositif de surveillance de ses activités et relations. Concernant les nouveautés, une exigence d'élimination ou de réduction de l'effet de la menace sur l'impartialité, cette préoccupation doit inclure les relations de son personnel et aussi le personnel externe qui a une influence sur les activités du laboratoire. Exigence du traitement d'une réclamation sans action discriminatoire et approbation par des personnes non impliquées dans la réclamation. Si cela est impossible, on peut déployer une approche alternative qui est à définir, mais l'impartialité ne doit pas être compromise. Concernant la confidentialité, le patient a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Il y a une suppression de l'exigence de disposer d'une procédure pour la confidentialité, renforcement de la notion de confidentialité, clarification de l'exigence sur la responsabilité du laboratoire concernant la confidentialité des informations obtenues ou générées lors des activités. Quelles sont les nouveautés ? Exigence d'aviser le patient des informations confidentielles pouvant être communiquées. Exigence de maintien de la confidentialité des informations sur le patient obtenues auprès des sources autres que le patient. Qu'en est-il des processus ? Évolution de l'exigence avec la mise à disposition du processus de réclamation et non plus de la procédure de réclamation. Renforcement de l'exigence de faire référence à l'utilisation prévue de l'examen et à son impact sur la prise en charge du patient dans les spécifications de performance de chaque méthode. Concernant les nouveautés Exigence de disposer d'un processus documenté décrivant les étapes de traitement d'une réclamation. Du début à la fin la réception l'évaluation l'examen et la définition des actions. Toujours pour les processus un renforcement de l'exigence de faire référence à l'utilisation prévue de l'examen et à son impact sur la prise en charge du patient dans les spécifications de performance de chaque méthode. D'autres nouveautés précision des différents processus attendus pour répondre aux besoins des patients. Exigence de veiller à ce que le bien-être la sécurité et le respect des droits des patients soient au cœur des préoccupations du laboratoire. Exigence de processus pour un traitement sans discrimination d'un patient. Ensuite, les exigences relatives au patient. Alors, vous voyez que le patient revient dans les processus, revient dans la notion de confidentialité, d'impartialité. C'est un ensemble, mais bon, il a fallu le détailler et séparer les différents points. Quelles sont les nouveautés ? Exigence moins prescriptive sur les différentes missions ou responsabilités de la direction. Suppression de la liste des responsabilités. En revanche, introduction d'une nouvelle responsabilité liée à l'application de la gestion des risques à tous les aspects des activités du laboratoire. Et les missions et les responsabilités doivent être documentées. Autre nouveauté, un renforcement de l'exigence d'identification des risques relatifs à la prise en charge du patient pour les processus préanalytiques, analytiques et postanalytiques. Une évaluation est attendue ainsi qu'une réduction du risque si possible. Exigence de communication du risque résiduel aux utilisateurs si besoin. Exigence de surveillance et d'évaluation des risques identifiés et de l'efficacité des processus en fonction du potentiel préjudice pour le patient. Exigence d'identification des opportunités d'amélioration de la prise en charge des patients. Enfin, une simplification des exigences avec une liste moins exhaustive d'informations à communiquer. Concernant la gestion des risques, la nouvelle version planifie et met en place des actions face aux risques. renforcement des exigences concernant le plan de continuité d'activité et de préparation aux situations d'urgence. En ce qui concerne la nouveauté, exigence de gestion des risques pour minimiser l'impact de la gestion d'une situation de crise. Ce que le docteur Vassau énonce comme suit, les exigences en matière de gestion des risques considèrent l'impact d'une décision sur l'intérêt du patient sans avoir besoin de quantifier ou d'analyser le risque. Alors, quels sont les points à retenir ? Donc, la version 2022 de la norme 1589 est moins prescriptive, moins technique que celle de 2022. Elle en demeure néanmoins dans ses phrases quelque peu administrative et technologique. La phraseologie n'a pas changé. Le service médical rendu est une notion transverse à laquelle contribuent les choix d'organisation et technologique. Elle insiste sur le fait que le biologiste médical est un professionnel de santé. Il est au service du patient. La nouvelle version est là seulement pour nous le rappeler. En fait, ces notions de patient au centre dispositif font partie intégrante des professions de santé et de la profession de biologiste médical. En ce qui concerne cette version, c'est seulement un rappel, mais je considère que c'est un rappel important. Alors, le dernier point, ne laissez pas la norme dormir sur une étagère. ce qui est important, c'est d'appliquer, de tenir compte de l'esprit de cette version et de savoir que le biologiste, le technicien est au service du patient. Et j'élargirai justement le titre de cette présentation en disant non seulement le patient est au cœur du dispositif, mais l'humain est au cœur du dispositif. C'est-à-dire que ça concerne le patient et ça concerne les professionnels de santé, les biologistes, les techniciens dans leur humanité, dans leur respect vis-à-vis du patient. Dernière slide, la Fondation Mérieux a eu la gentillesse de me permettre de présenter Biologie sans frontières, dont je suis le vice-président et nous travaillons de façon étroite avec la Fondation Mérieux. BSF aide de manière bénévole les biologistes et les techniciens de laboratoire exerçant dans des pays en développement à remplir leur rôle dans la chaîne de soins. Par son action ciblée sur la biologie médicale dans ces pays, BSF est une association humanitaire unique dans cette spécialité. Nous sommes la seule en France à œuvrer uniquement pour la biologie médicale et de différentes façons en faisant des audits dans les laboratoires par de la formation des techniciens, des biologistes, des professeurs et par l'apport d'automates et de microscopes. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site et si vous voulez adhérer, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501